Juliette Arnaud, moi j'ai l'impression que cette période vous galvanise, vous ne vous lancez plus que dans l'analyse de monuments de la littérature. Alors maintenant je vous laisse développer le deuxième volet de votre lecture des Fleurs du Mal. Oui, je vais faire appel à ma classe de surdoué, Baudelaire n'est pas né à Charleville-Mézières. Bah non, c'est Rimbaud ça. Voilà, ni à Besançon. Bah non, c'est Hugo ça. Voilà, ni à Macon. Bah ça c'est Lamartine. Nervé Villard. Voilà, il est né à Paris, il est mort à Paris. Il n'y a pas plus parigotette de veau que lui, à part Gavroche. Et comme lui, pour citer Hugo, si l'on demandait à la grande et énorme ville, oh mais qu'est-ce que cela ? La grande et énorme ville répondrait, c'est mon petit. La grande et énorme ville change, explose même pour Baudelaire et ses contemporains. Le baron Haussmann est à l'œuvre, sous sa houlette, on crève Paris de grandes artères. Que la lumière soit et la lumière est, chassant en même temps une partie du petit peuple de Paris à la rue. Et Baudelaire qui n'est pas un poète romantique, la grande et énorme nature n'inspire pas plus que ça. Au hasard, grand bois, vous m'effrayez comme des cathédrales. Ou je te hais, océan, et de toute façon, chez Baudelaire, le ciel est souvent livide et bizarre. Baudelaire donc intitule la deuxième section des Fleurs du Mal, tableau parisien. Bien qu'installé dans le plus Paris de tout Paris, l'île Saint-Louis, poète maudit mais héritier de la fortune de son papa également, Baudelaire observe. Et non content de voir ce que les bourgeois enrichis du Second Empire font semblant d'ignorer, Baudelaire fait le travailleur de force, il excave le chétif Charles. Il dit, tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or. Les SDF de 1848, ceux donc de l'époque de Baudelaire, ne sont pas plus confinés que les nôtres. Et un poème m'a attrapé fermement parce qu'il s'intitule « À une mendiante rousse ». Donc, je résume, à la rue, une femme et rousse, le tiercé dans l'ordre en termes de l'ouze. Au XIXe siècle, on avait beau aérer Paname, on restait sur la jurisprudence Saint-Louis 1254. Avec les femmes de mauvaise vie, il fallait se teindre les cheveux en roue puisque c'était la couleur des feux de l'enfer et de la luxure. Cette mendiante rousse n'est pas un sonnet. C'est une succession de quatre-uns légers comme tout. Il n'y a pas d'alexandrins en pesée de classicisme. Il y a des heptasyllabes, sept, et des tétrasyllabes, quatre, gracieux et légers comme des cabris. « Voici les deux premiers. Blanche fille aux cheveux roux, dont la robe par ses trous laisse voir la pauvreté et la beauté. » Là, c'était le tétrasyllabes. « Pour moi, poète chétif, ton jeune corps maladif, plein de tâches de rousseur, à sa douceur. » Retétrasyllabes de cabris. Voilà une chose que Baudelaire fait parfaitement. Voir la beauté où les autres ne la voient pas ou ne veulent pas la voir, en espérant sans doute que quelqu'un la verra en lui aussi et réchauffera son cœur blessé. Et il le fait si parfaitement, si musicalement, qu'il a inspiré, je crois, Jean Renoir lorsqu'il écrivit les paroles de la Complainte de la Butte pour son film French Cancan. Cette chanson de la Complainte de la Butte, c'est une histoire où un poète et une princesse rouquine de la rue sèment l'espace d'une nuit de pleine lune. Écoutez bien. La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux rouges. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein de trous. La lune trop pâle caresse l'opole de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé. Pour savoir ce qu'il advient du poète, lisez Les Fleurs du Mal en écoutant par exemple du Cora Vauquer. Ce sera ma recommandation. Merci, bisous, merci. Juliette Arnaud, merci beaucoup.